Dans votre assise, goûtez l'expérience de l'instant présent. Je me relie à cette expérience de ce que je suis en train de vivre et de ressentir, ici et maintenant. Que se passe-t-il en moi en ce moment ? Est-ce que je peux prendre conscience encore un peu plus subtilement de ma respiration ? Est-ce que je peux prendre conscience de manière plus profonde de l'ensemble de mon corps tel qu'il est à cet instant ? Prendre conscience des sons qui m'arrivent. Je prends aussi conscience du va-et-vient de mes pensées. Du mouvement de mes émotions, de mes états d'âme. Je laisse monter maintenant en moi en souvenir une situation lors de laquelle j'ai ressenti un formidable amour. Pour un proche ou lors d'une balade en nature, pour un animal de compagnie, peu importe. Je laisse cette qualité, cette sensation d'amour se diffuser en moi et prendre la plus grande place possible en moi. Je laisse enfuser tout mon corps, nourrir mes cellules. Je goûte cet espace qui se crée en moi, une présence bienveillante, aimante, joyeuse. Est-ce qu'il est possible pour moi, à cet instant, d'entrer en amour avec moi-même ? De tourner vers moi-même cette présence bienveillante qui n'attend pas que je sois quoi que ce soit d'autre que ce que je suis en cet instant ? Est-ce que je peux, en cet instant, m'accueillir exactement tel que je suis ? Est-ce que je peux, en cet instant, me poser, me déposer, me reposer dans cet espace d'accueil et d'amour inconditionnel ? Et comment c'est pour moi d'être complètement accueilli, accepté, tel que je suis maintenant ? Et si, en cet instant, j'ouvrais en moi cet espace d'amour pour accueillir mes limitations ? Leur donner la possibilité d'être là ? Faire l'expérience de ce qui, en moi, peut accueillir les frustrations ou les limitations ? Et faire l'expérience que ce qui accueille les frustrations en moi n'est pas frustré ? Que ce qui, en moi, peut accueillir les limitations n'est pas limité ? Que ce qui, en moi, peut accueillir l'agitation est parfaitement calme ? Explore un peu cet espace en toi qui a cette ouverture, dans laquelle tout a le droit d'apparaître, dans laquelle tout est accueilli, dans laquelle tout a sa place, sans avoir rien à changer pour cela. Les gouttes commençaient pour toutes ces parts de toi-même, lorsqu'elles peuvent être là exactement telles qu'elles sont. en moi. Cet espace, cette conscience se goûte par inclusion, en incluant tout ce qui est, et pas en excluant quoi que ce soit, ni en cherchant à l'attraper, à le saisir, pas plus qu'en cherchant à le repousser. Dans cet instant, quoi qu'il arrive, inclut-le. Une pensée, une vague émotionnelle, une sensation, inclut tout. Comme si tu disais bienvenue à tout ce qui se présente. et repose-toi au sein de ce vaste espace d'amour. Puis maintenant, relis-toi à l'amour que tu ressens pour tes proches. Invite-les dans cet espace d'amour inconditionnel en toi. Laisse leurs visages, le souvenir de leur présence, remplir ton esprit. Éprouve dans ton corps l'amour que tu leur portes sous toutes ses formes. affection, tendresse, complicité, amour faux, amour sage. Ne réfléchis pas à cet amour. Ressens-le. Puis laisse aussi venir à ta conscience l'amour que ces êtres te portent. Puis étends maintenant cet amour à des personnes que tu connais et qui ne sont pas des proches. Prends conscience à cet instant de tout ce qui vous lie. Bienveillance, amitié, sympathie, estime, reconnaissance, gratitude, admiration. Ressens-le. 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 Puis étends maintenant encore plus loin ce champ d'amour, cet espace d'amour, à tout le genre humain, aux anonymes, aux inconnus. Et peut-être même aux personnes qui t'agacent ou qui t'ont fait du mal, allège-toi du mieux que tu peux, de tout ressentiment et souhaite le bonheur à ces personnes. Puis étends enfin ces liens d'amour, cet espace d'amour au monde, au monde tel qu'il est. Inclue tout dans cet espace d'amour. Relie maintenant cet amour à ton souffle. Lorsque tu inspires, tu inspires l'amour, tu fais grandir en toi cet espace qui inclut tout. Lorsque tu expires, tu expires cet amour dans le monde et pour le monde. Inspiration, j'absorbe l'amour. Expiration, je transmets l'amour. Inspiration, je reçois. Expiration, je donne. Expiration, je donne. Je respire l'amour et le ressens pleinement dans mon corps. Je souris doucement et je laisse toute cette affection, cet amour, cette tendresse remplie à ma poitrine, mon ventre, tout mon corps. Et je goûte avec le plus de présence possible, comment c'est dans mon corps quand je m'établis dans cette ouverture, dans cet accueil, dans cet amour inclusif ? Quel goût ça a pour le corps ? Est-ce que cet espace, cette ouverture est quelque chose qui est étranger au corps ? Ou bien est-ce que je perçois qu'il y a comme une intimité profonde entre la nature de cet espace d'amour et la substance même de ma matière, de mon corps ? Sens comment cette énergie d'amour qui vibre en toi a le pouvoir de transformer la substance même de ton corps, faisant vibrer chacune de tes cellules de vie, de joie et de gratitude. Sens comment cette énergie d'amour qui vibre en toi a le pouvoir de transformer la substance même de ton corps, faisant vibrer chacune de tes cellules de vie, de joie et de gratitude. – Sous-titrage FR 2021 Prends conscience que chaque fois que tu te relis à cet espace d'amour en toi, quelque chose se transforme, mute, s'alchimise dans ton corps, dans ton esprit et dans le monde. Goûte cela, goûte ce pouvoir transformateur de l'amour. Et souviens-toi que tu peux t'y relier aussi souvent que tu le souhaites, à chaque instant de ta journée. J'aimerais finir cette méditation par un texte de Christiane Saint-Ger. Il y a longtemps que je n'ai pas senti mon cœur avec cette intensité, un cristal que le frôlement le plus ténu fait chanter. Le moindre mouvement, la moindre irruption du dehors, m'arracherait un cri ou me briserait à mille éclats. J'ai le sentiment de changer lentement de nature chimique. Tout teinte en moi. Les espaces de résonance s'ouvrent, d'autres s'éboulent silencieusement sans que j'ose un geste. La matière qui me compose se transmue. Tout devient d'une indicible transparence. Lorsque tu le souhaiteras, tu crois tranquillement, à ton rythme, retourner ton intention et ton attention vers l'extériorité apparente. Tout en gardant avec toi ce goût de l'amour que tu viens de cultiver.